Le patrimoine, c'est une question, je crois, qui est vraiment importante à Maurice. Elle est importante partout, mais c'est vrai qu'elle a fait l'actualité récemment à Maurice et qu'elle fait régulièrement l'actualité. Et donc, il était intéressant pour nous de se pencher sur cette question. J'ai eu l'occasion de collaborer avec l'IFM pour cette fabuleuse initiative, à vrai dire, parce que, comme je vous le disais, il y a un gros enjeu de sensibilisation et le soutien de l'IFM pour sensibiliser les publics mauriciens sur la notion de patrimoine, sur son intérêt et sur la richesse qu'il peut véhiculer pour les habitants eux-mêmes avant tout, pour la constitution d'une mémoire locale. Ce soutien, cet appui de l'IFM était extrêmement bienvenu et donc ça m'a permis d'une certaine manière de réfléchir avec eux sur les ateliers et les thématiques. La première chose, c'est de passer d'un patrimoine mémoriel à un patrimoine du futur, un patrimoine qui soit porteuse de sens pour la société mauricienne de demain et qui soit aussi porteuse de sens pour sa jeunesse, et qui soit capable de mobiliser des ressources techniques, donc développer des nouveaux métiers et des ressources scientifiques aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous retenons, c'est la nécessité d'intensifier les réseaux qui sont porteurs de ce projet et de les mobiliser ensemble, non seulement à l'échelle de Maurice, mais aussi à l'échelle de l'Océan Indien. Et en cela, l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés ici à Maurice, qui sont bien des gens du cru, des gens de l'endroit, aussi bien que ce que nous avons rencontré à La Réunion, ça ouvre des perspectives vraiment formidables. Donc moi, mauricien, de ce que j'ai vécu de cette semaine à La Réunion et à Maurice, c'est un souffle que je n'en ai pas vu depuis... depuis jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada La Réunion L'objectif, c'était de proposer un cycle de conférences avec autour de la table des acteurs privés, des acteurs publics, avec également des personnes de la société civile, pour que puisse être réfléchie cette question de manière assez globale. Et pas seulement réfléchie, mais avec aussi des propositions concrètes qui soient proposées, afin d'être, si elles sont partagées, mises en œuvre en ce coup. Les conclusions et les préconisations des rencontres du patrimoine de Maurice, qui ont été exprimées en plénière par l'ensemble des acteurs présents, ont été les suivantes. D'abord, première conclusion, il s'agirait de renforcer la mise en réseau, la concertation et la coopération entre les acteurs du patrimoine à Maurice, et plus largement d'ailleurs dans l'océan Indien, avec plus de transparence, de partage d'infos, de ressources et de données. Deuxième conclusion, impliquer le secteur privé et sensibiliser les organismes privés de l'intérêt d'investir dans le patrimoine, en argumentant sur le retour sur investissement, dont parlent les études, et puis en montrant aussi les partenariats publics-privés qui pourraient être inventés, maintenir et programmer sur le long terme l'usage de nos bâtiments patrimoniaux. Ensuite, il s'agirait, troisième préconisation, d'accompagner le National Heritage Fund, qui souffre d'isolement, en créant un comité mixte qui regrouperait les organismes locaux, la société civile et des experts, par exemple en classification, repérage, qui soient capables de conseiller le NHF. Ces mêmes personnes deviendront les témoins et des ambassadeurs du patrimoine. Quatrième recommandation, renforcer les consultations participatives des habitants et impliquer la population dans le choix des éléments de patrimoine symboliques pour chacun. Elle pourrait être lancée pendant le Festival de Port-Louis, une initiative de consultation de la population. Cinquième proposition, valoriser l'artisanat traditionnel, en partie menacée de disparition, avec la revalorisation du statut des artisans traditionnels en artisans d'art. Pour ça, ça impliquerait de travailler sur le cadre juridique, la validation des compétences, la mise en relation avec les hôtels pour maintenir vivante des techniques traditionnelles, comme le cholage, la charpente. Et puis favoriser aussi la valorisation des écoles du patrimoine populaire, de la vie quotidienne, ce qui rejoindrait en partie la manière dont les Mauriciens se définissent eux-mêmes quand ils sont à l'étranger, par leurs bâtiments, leurs recettes, leurs métiers et leurs rituels. Là, nous proposerions de les mettre plus en valeur. Sixième proposition, il s'agirait de proposer et de construire des formations exigeantes pour le patrimoine, rassembler dans un lieu commun d'apprentissage plusieurs métiers du patrimoine, pour favoriser la transmission mais aussi la socialisation. Donc un centre de formation ou, plus modestement, un chantier de restauration. Par exemple, le moulin à poudre à Pamplemousse pourrait être l'un des lieux de chantier. Enfin, septième proposition, s'ouvrir au nouveau métier de la valorisation du patrimoine, en proposant une réinterprétation contemporaine du patrimoine par le biais d'installations artistiques, qui rendraient attractifs des bâtiments, même industriels, ou par des collaborations entre designers, artisans traditionnels et galeries d'art. Il s'agirait aussi de promouvoir une communication diffuse du patrimoine à travers les médias populaires et les industries créatives, télé, internet, jeux vidéo. Encourager les blogs, personnels et les pages Facebook sur le patrimoine à Maurice et définir un modèle économique pour chaque projet de restauration de monuments, fashion week au théâtre de Port-Louis, conférences, coffee shop, réceptions, etc. Huitième préconisation, affiner les besoins en formation sur la zone océan indien pour mettre en place une formation régionale, qui soit ouverte aux artisans de la zone, spécialisée dans la restauration des sites patrimoniaux remarquables, zingueurs, charpentiers, stucateurs, ferronniers, doreurs, peintres, et solliciter pour cela des fonds européens. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Dernière proposition, réaliser une application pour permettre à n'importe qui de repérer un site patrimonial remarquable et de réaliser plus facilement un inventaire des trésors qui existent dans l'océan indien. Ça permettrait aussi de favoriser une prise de conscience démocratique de la part des concitoyens. Sous-titrage ST' 501